La forme du nez extérieur est déterminée par un squelette osseux et cartilagineux. La pointe du nez est soutenue par la partie cartilagineuse de la cloison nasale et les cartilages à l'air. Cette section coronale montre les fosses nasales et les cavités sinusiennes. Les sinus identifiables sont les sinus maxillaires, les sinus ethmoïdaux et les sinus frontaux. La cloison nasale divise le nez en une cavité nasale gauche et droite. Cette vue latérale nous donne une approche entéro-postérieure des cavités nasales. Nous y reconnaissons la cloison nasale et le sinus sphénoïdal. La partie postérieure de la cloison est osseuse. La partie antérieure, essentiellement cartilagineuse, correspond au cartilage quadrangulaire. L'épithélium olfactif se trouve en contact avec la lame criblée et la partie postérieure de la cloison nasale. La coane forme la jonction entre les fosses nasales et le rhinopharynx. Après retrait de la cloison nasale, on obtient cette vue sur la paroi nasale latérale. La cavité nasale est divisée par un cornet nasal inférieur, moyen et supérieur en, respectivement, un méa nasal inférieur, moyen et supérieur. Cette meilleure vue des méa inférieurs et moyen est obtenue après retrait partiel du cornet nasal inférieur et du cornet moyen. Le canal lacrymonasal, relié au canthus médian et drainant le sac conjonctival, se termine en dedans du cornet inférieur et s'ouvre dans le méa nasal inférieur. La partie antéromédiane du méa nasal moyen s'appelle le complexe ostioméatal. Cette entité est importante parce que la plupart des orifices sinusiens y sont situés. Sur cette image agrandie, nous apercevons l'orifice du sinus frontal. Nous y observons aussi l'hiatus semi-lunaire avec l'orifice du sinus maxillaire. Juste à côté s'ouvrent les ostias des cellules hétmoïdes antérieures et moyennes. Les cellules hétmoïdes postérieures se drainent dans le méa nasal postérieur. Le sinus sphénoïdal s'ouvre au-dessus de la coane. Le sinus sphénoïdal s'ouvre au-dessus de la coane. Le sinus sphénoïdal s'ouvre.